Bonjour, Jean-Anne Lavoie, conférencière de bonheur, coach PNL et fauteure à succès. Voici notre stratégie numéro 17 de 100 stratégies gagnantes pour vivre heureux au quotidien. Quand surviennent les idées noires? Je sais, c'est pas tout le monde qui a des idées noires, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on le pense, qui ont des fois des idées qui sont moins plaisantes. Donc, quand ça arrive, si ça vous arrive, sinon vous entendez, mais si ça vous arrive, de prendre le temps de fermer les yeux et d'imaginer un tableau noir. Quand les idées viennent, de les tasser jusqu'à ce que le tableau soit noir. Souvent, ce que ça va faire, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un sevrage, qui arrête de fumer, qui arrête de boire. Au début, les idées vont revenir régulièrement. Il va falloir consciemment refaire le tableau noir pour changer les idées, pour vraiment enlever tous les scénarios, toutes les stratégies, tout ce qui est négatif, jusqu'à ce que le tableau soit complètement noir ou comme une page blanche, pour pouvoir recommencer. Et avec le temps, comme quand on arrête de fumer, qu'on arrête de boire, de moins en moins souvent, la pulsion ou l'intention va revenir, pour finalement revenir qu'occasionnellement, pour nous rappeler qu'avant, peut-être, cette impulsion-là était toujours là. Donc, la stratégie 17 de 100 stratégies gagnantes pour vivre heureux au quotidien, quand surviennent les idées noires, de faire le vide complètement et de mettre un tableau noir ou une page blanche, c'est selon. C'était les stratégies gagnantes d'aujourd'hui. C'était journal.coach.com Ne pense pas à ta vie, n'oubliez-la.